bonsoir à tous je suis très heureux de vous retrouver ce soir l'humanité a vécu de nombreuses révolutions ce sont des révolutions de l'esprit il y a eu le feu le langage l'écriture il y a eu la roue aussi à chaque révolution on peut s'apercevoir que l'humanité a grandi en conscience en sagesse mais qu'elle a aussi conduit ces révolutions dans quelque chose de terrible et de destructeur le feu par exemple a amené l'humanité à prier à construire des temples et à s'approcher d'un monde supérieur et divin mais le feu a aussi conduit l'humanité à la guerre à la destruction avec le langage avec l'écriture avec la roue c'est de même si on prend du recul sur l'histoire de l'humanité alors on peut vraiment vraiment voir que à chaque fois ça a été pour le bien pour le meilleur et aussi pour le pire mais c'est une autre révolution dont je veux vous parler je veux vous parler de l'internet l'internet c'est également une révolution comme le feu l'écriture la roue et l'internet pour l'humanité ça a été aussi pour le pire et pour le meilleur bien sûr que l'internet c'est quelque chose d'incroyable ça a amené la connaissance ça a amené le savoir ça a amené beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui il y a des jeunes qui en savent plus que des génies de la renaissance qui ont donné leur vie pour leurs idées et ça ça c'est quelque chose de sublime en quelque sorte mais l'internet amène aussi à l'humanité un piège c'est à dire que cette connaissance pour tous elle nous endort elle peut nous endormir cette connaissance pour tous elle peut justement nous conduire dans quelque chose où tout devient banal où la connaissance elle est comme offerte et partagé à tous et qu'il n'y a plus plus de mystère il n'y a plus d'émerveillement et je reprends cet exemple de de ces génies de la science de ces génies de la philosophie qui était prêt à à mourir pour leurs idées parce qu'ils pensaient à contre courant parce qu'ils ne pensaient pas comme la masse il ne pensait pas comme la majorité des gens où il ne pensait pas forcément comme les institutions et les gouvernements qui étaient en place et pour leurs idées parce qu'ils les croyaient juste parce qu'ils les croyaient belles ils étaient prêts à mourir et ici derrière mon bureau je me pose du coup cette question souvent est-ce qu'aujourd'hui il y aurait des hommes et des femmes qui seraient prêts à mourir pour leurs idées et bien sûr bien sûr qu'il y en a bien sûr qu'il y en a mais l'internet nivelle tout tout vers le bas parce qu'aujourd'hui on est capable de tout savoir de tout connaître il n'y a plus cette cet enthousiasme et il y a de moins en moins en tout cas cette cette curiosité et cet émerveillement de la vie aujourd'hui on peut se dire on on connaît tout on sait tout on sait on sait beaucoup de choses sur la nature sur l'univers sur le corps humain aussi alors évidemment il y a plein de choses encore à découvrir et heureusement mais j'insiste sur le fait que l'internet nivelle tout vers le bas parce qu'aujourd'hui il suffit de bien noter sur notre clavier d'ordinateur on se pose une question et nous allons avoir avoir cette la réponse la réponse que l'on cherche et il y a c'est ça il y a moins d'efforts il y a moins d'efforts et derrière l'internet il y a un esprit qui est l'intelligence artificielle et cette intelligence artificielle nous dit comment on doit penser nous dit comment on doit agir nous dit en fait comment on doit vivre parce que tout aujourd'hui est sur l'internet et nous prenons de plus en plus la mauvaise habitude de nous contenter de ce qu'il y a écrit ou de ce qui est dit sur internet il n'y a plus cette expérience de la pensée et cette expérience de la pensée elle est fondamentale aujourd'hui parce que si l'humanité ne font ne fait plus d'expérience de la pensée l'intelligence artificielle à travers l'internet va continuer à conquérir des territoires des territoires en fait parce que vous allez me dire mais on a tout découvert on voyage dans l'univers il n'y a plus aucun recoin de la terre qui est isolé qui n'a pas été découvert on connaît tout de l'homme tout du corps humain mais qu'est ce que tu veux florent que l'intelligence artificielle puisse conquérir de plus mais en fait il ya des terres subtiles il ya des terres subtiles et invisibles qui peuvent être encore conquérir et cette intelligence artificielle là cherche à conquérir cette terre et où elle est et bien pour moi la pensée c'est une terre à conquérir et plus nous abdiquons notre pensée et plus en fait nous abdiquons cette capacité que l'être humain a de penser et de faire des expériences de penser plus l'intelligence artificielle et la technologie à travers l'internet conquérera des espaces à l'intérieur de nous et des terres subtiles à l'intérieur de nous alors bien sûr je ne fais pas l'apologie de l'internet comme tu peux t'en rendre compte mais je ne fais pas aussi son procès parce que vraiment c'est ce que je pense c'est un outil incroyable l'internet mais il doit être équilibré cet outil par cet organe que l'être humain possède qui est la pensée la pensée est un organe merveilleux extraordinaire et on dit que l'homme est un animal doué de penser et être doué de penser c'est pas rien avec la pensée on peut voyager avec la pensée on peut découvrir des choses que personne n'a découvertes par exemple si on reprend ces exemples de de scientifiques et de génies à la renaissance ils ont imaginé des situations auxquelles personne ne pensait et à travers cette imagination et à travers cet organe de la pensée ils ont découvert des choses qui aujourd'hui dans notre monde moderne contemporain est une évidence et cette expérience de la pensée ça fait toute la différence vraiment toute la différence et je t'invite à à écouter des vidéos d'étienne klein c'est un scientifique que j'apprécie beaucoup et certains même le disent philosophe même si je crois que lui même ne se considère pas comme un philosophe et il nous parle de l'expérience de la pensée et il nous parle de cette expérience que albert einstein a fait à son bureau au début des années 1900 et à travers cette expérience de la pensée qu'albert einstein a fait il a découvert et il a écrit des articles qui ont révolutionné la science la relativité restreinte et la relativité générale est vraiment donc écoute écoute des vidéos d'étienne klein qui parle de cette expérience de la pensée il en parle d'une manière très scientifique mais il ya quelque chose quand même derrière de mystique de subtil et si tu sais écouter si tu sais regarder au delà de de la lettre et de ce qui est dit tu peux sentir qu'il ya quelque chose d'insaisissable et que la science ne peut pas décrire alors cet organe de la pensée il est vraiment primordial primordial comme je l'ai dit tout à l'heure parce que si l'homme abdique cet organe qui est divin qui est sacré l'internet et la technologie à travers l'internet va manger petit à petit tout cru les hommes et les femmes sur la terre parce que plus nous tournons vers l'internet et plus nous pensons que l'internet c'est la vérité c'est c'est comme la connaissance ultime plus notre organe de la pensée va s'atrophier tu vois si ton corps physique tu ne le mets pas en mouvement c'est ton corps physique tu 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 ne l'utilise pas si tu es allongé toute la journée tu verras que des muscles vont commencer à s'atrophier parce que justement tu ne les utilise plus et le fait que des muscles s'atrophie et bien en fait tu vas perdre de la force et tu ne pourras même plus te lever et bien avec la pensée c'est la même chose moins on va utiliser la pensée plus cet organe va s'atrophier et plus en fait compte on sera incapable même de savoir ce que veut dire penser et pour nous les êtres humains penser ça sera être connecté à l'internet être connecté à une intelligence artificielle et du coup tu vois il est là aussi l'homme augmenté des des temps modernes le le transhumanisme que certains aujourd'hui prix et appel de tout leur coeur de toute leur âme mais un homme augmenté c'est un homme qui est doué de penser mais véritablement doué de penser c'est un génie c'est un homme une femme qui sera toujours capable et en mesure de faire des expériences de pensée comment tu veux saisir et expliquer scientifiquement une expérience de pensée comment même veux tu que l'intelligence artificielle puisse faire un jour une expérience de pensée et elle sera là la limitation de la technologie jamais l'intelligence artificielle ne pourra faire une expérience de pensée comme albert einstein en a fait ou comme galilée en a fait comme newton en a fait et comme bien d'autres scientifiques jamais l'intelligence artificielle ne pourra le faire cet organe de la pensée est donc incroyable il nous permet de voyager il nous permet justement d'aller dans des régions et des recoins de l'univers et de la conscience qu'aucune machine ne pourra toucher et atteindre et si nous n'avons plus cette intelligence et cet organe de la pensée plus en fait l'internet sera notre limitation et on ne sera plus en mesure de transcender l'internet de dépasser l'internet et l'internet ne sera plus un outil l'internet ne sera ne sera pas un outil il deviendra la vérité et on ne sera plus capable de regarder au delà de prendre du recul sur ce qui est dit sur internet et sur ce qu'on entend sur internet ça ne sera plus plus possible tu vois avant l'internet il ya eu une autre révolution qui était la radio et la radio et la télévision a amené l'information et à travers l'information ça a pu amener à l'homme à l'être humain cette capacité de s'individualiser pour le meilleur ou pour le pire la radio l'information pour tous a permis a permis aux hommes et aux femmes de pouvoir un peu plus s'individualiser pour prendre du recul sur leur propre vie sur les événements qu'ils vivaient où les événements même que l'humanité tout entière pouvait vivre et ça leur a apporté comme un esprit critique un esprit de jugement un esprit où en fait compte on pouvait peser le pour et le contre mais ça a amené aussi une pensée de masse et à travers la radio à travers la télévision il y à certains êtres certains hommes certaines femmes mais aussi certains esprits qui les ont inspiré qui les ont guidé qui les ont orienté ça a inspiré ces hommes et ces femmes parce que tous les êtres humains le plus possible d'être humain pense pareil parce que ça toujours était plus facile de gouverner ou d'avoir comme une domination un contrôle un pouvoir sur un nombre d'individus qui pensaient de la même façon tu vois donc la radio et la télévision tu vois ce que l'information pour tous avait ça a conduit les hommes à tous penser de la même façon et en même temps en parallèle ça a permis à chaque individualité et bien de 2 de s'identifier de prendre du recul sur les choses les événements et la vie et l'internet en fait ça a fait la même chose mais ce n'est pas l'information tous c'est la connaissance pour tous la connaissance c'est quand même c'est que c'est incroyable la connaissance et cette connaissance elle a comme encore plus à mener cette domination 7 je vais dire en doctrinement mais c'est super dur comme mot 7 cet esprit que en fait on doit tous penser de la même façon et notre pensée doit être nivellée et on doit tous être au même niveau au niveau de la pensée mais en même temps la connaissance pour tous c'est quand même super et c'est un outil incroyable et ça nous permet encore plus de prendre du recul sur les événements parce que tu vois l'histoire de l'humanité elle a toujours été écrite par les vainqueurs et jusqu'à jusqu'à la formation jusqu'à la connaissance pour tous à travers donc l'internet et bien l'histoire elle était écrite elle était lue elle était sûre que d'un certain point de vue et aujourd'hui avec l'internet et la connaissance pour tous et bien on peut réellement aujourd'hui confronter des idées confronter des points de vue et se faire notre propre point de vue et ça ça c'est super mais en même temps il y a de plus en plus d'êtres humains qui vont se contenter de l'internet et ça sera pas un outil sur lequel ils vont se poser pour prendre encore plus de la hauteur et plus du recul ils vont tout simplement plonger dans l'internet et répéter sans conscience sans sans esprit critique ce qu'ils vont lire ce qu'ils vont entendre ce qu'ils vont voir à travers l'internet tu vois je veux te parler d'une autre expérience de la pensée ça t'est déjà arrivé de penser quelque chose et tu es avec un ami une amie et c'est elle lui qui va le dire et là vous vous regardez vous souriez et vous vous dites c'était dans l'air et tu vois ça ce c'était dans l'air il est super important parce que ce que nous vivons aujourd'hui nous pouvons le vivre parce que nos ancêtres ont pensé d'une certaine manière à la renaissance et ces gens ces génies ces scientifiques ces philosophes ont pensé à contre courant et ont révolutionné la science et le monde moderne d'aujourd'hui parce que nos ancêtres ont pensé à contre courant pendant l'antiquité grecque et on peut remonter bien plus loin encore parce que c'est toujours dans l'air parce que ce que socrate a pensé pendant l'antiquité grecque ce que platon a pensé ce qu'il a inspiré c'est toujours dans l'air c'est toujours là et ça a permis donc à d'autres êtres humains d'avoir une certaine pensée à une certaine époque et ça nous a permis aujourd'hui d'être ici dans ce bureau avec un téléphone avec la connexion internet et de pouvoir vous parler de ce que je vous parle aujourd'hui parce que c'est dans l'air et c'est toujours dans l'air et qu'est ce qui a inspiré Socrate et qu'est ce qui a inspiré ceux et celles qui ont inspiré Socrate c'est toujours dans l'air et ça c'est un lien un lien indestructible et si tu as cet organe de la pensée tu peux te relier à Léonard de Vinci tu peux te relier à Socrate tu peux te relier à des êtres exceptionnels et tu peux continuer à les faire vivre et tu peux même sentir que tu es avec eux et ça c'est la pensée qui permet ça et de même que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire d'expérience de la pensée l'internet ne pourra jamais te donner cette sensation que en fait c'est toujours dans l'air donc la pensée cet organe de la pensée il est super important pour équilibrer justement cet outil qu'est l'internet et pour finir j'aimerais apporter un point qui pour moi en fait est super et ultra important c'est peut-être même ce qui est le plus important pour que justement nous puissions dire dans 10 ans dans 20 ans dans 50 ans dans 100 ans dans 200 ans c'est dans l'air il faut qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui fassent des expériences de la pensée il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient coupés de l'internet je ne dis pas je ne dis pas que l'internet c'est quelque chose de mauvais mais je n'en fais pas aussi son apologie je dis que la technologie c'est un outil incroyable mais je dis que il faut encore qu'il y ait aujourd'hui des hommes et des femmes qui ne savent pas ce que l'internet c'est super important qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui quand ils regardent le ciel ils voient des poissons des animaux féeriques des dragons c'est super important parce que ils vont cultiver une mémoire comme les anciens qui racontaient autour du feu des histoires pour qu'elles se perpétuent de génération en génération on n'est pas obligé de tous se retrouver autour du feu pour entendre l'histoire de notre grand père de notre grand mère qu'il a écouté quand lui même quand elle même ils étaient jeunes il suffit qu'il y ait des hommes et des femmes qu'ils pensent il suffit qu'il y ait des hommes et des femmes qui voient que tout a une âme pour que ça soit dans l'air et que d'autres êtres humains maintenant mais dans le futur puisse continuer à se souvenir que l'organe de la pensée c'est un organe qu'aucune technologie ne pourra remplacer j'aimerais vous dire encore tellement de choses mais je vais en garder et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en tout cas je vous souhaite une belle semaine je vous souhaite une belle année je vous souhaite une belle vie tout le meilleur à chacun de vous par saint jean le cachet la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'aube des nôtres jean le cachet la lumière et l'électeur